En novembre 2014, un énorme scandale a secoué l'Europe. Le Luxembourg Lix révélait qu'au moins 350 grandes entreprises ne payaient presque pas d'impôts sur les sociétés, grâce à des accords fiscaux spéciaux conclus avec le Luxembourg. Les projecteurs se braquaient enfin sur l'optimisation fiscale des entreprises. Depuis, les leaders européens nous assurent que tout cela a bien changé. Mais est-ce vraiment le cas ? 15% des pays dans le monde sont des paradis fiscaux. A cause d'eux, au moins 170 milliards d'euros d'impôts non payés sont perdus pour les États et les citoyens. C'est trois fois le PIB du Luxembourg. C'est près de trois fois ce qu'ont payé les Belges en 2013 au titre de l'impôt sur le revenu. Ces paradis fiscaux sont plus proches qu'on ne le croit. Savez-vous par exemple que 10% de tous les profits réalisés par des entreprises américaines sont enregistrés au Luxembourg ? Que les Pays-Bas accueillent près de 20 000 sociétés écrans qui n'existent que sur le papier ? Que rien qu'à Londres, plus de 36 000 propriétés sont détenues à travers des sociétés domiciliées dans les paradis fiscaux ? Les paradis fiscaux, ce n'est pas pour les contribuables normaux ou les PME. Il n'existe que pour les plus riches et les multinationales. Il est temps d'agir, et pour de bon cette fois. Il existe de nombreux paradis fiscaux en Europe, eux-mêmes connectés à de nombreux autres à travers la planète. Pourtant, nous savons que l'Europe peut faire partie de la solution, si ses membres prennent les bonnes décisions. Voilà pourquoi les écologistes demandent 10 actions immédiates. Retrouvez-les ici. lacrisedesimpôts.eu Et la première d'entre elles est de protéger les lanceurs d'alerte.